Bonjour à tous, alors regardez, hop là, on va faire une interview comme ça, et une, et deux, voilà. Donc on switch sur Alexandre, vas-y avance-toi, Alex, pardon excuse-moi, Alex avance-toi bien, avance-toi bien. Donc tu es un des membres de la commission Démocratie sur la Place, depuis le tout début je crois, depuis le 33 mars, quelque chose comme ça, voilà. Et donc tu vas nous parler un peu de cette idée que tu as eue de travailler le sujet de l'état d'urgence, c'est ça ? Et en fait je travaille sur comment l'état d'urgence a influencé la nuit debout, et comment la nuit debout est unique dans ce qu'on appelle les mouvements de place, car elle se situe dans une place hautement symbolique, avec les attentats, et dans un contexte hyper symbolique qu'est l'état d'urgence. Pas que symbolique, mais aussi réel, l'état d'urgence. D'accord, mais alors tu, oui effectivement l'état d'urgence, mais l'état d'urgence est né quand même dès le 13 novembre, le mouvement de l'occupation de la place est arrivé bien après, au mois de mars, avril, il y a eu des débats avant, mais il n'y a pas, enfin ça fait 4 ou 5 mois avant l'occupation, comment tu peux en faire un lien, vraiment, parce que c'est au moment du renouvellement, on peut éventuellement dire que c'est le renouvellement de l'état d'urgence qui a provoqué, qui a inspiré éventuellement, ou en tout cas qui était dans l'état d'esprit ? Non, je mélange des choses, j'ai l'impression que je mélange des choses, je t'en prie. Ce que je veux dire, c'est que l'état d'urgence et l'Union Nationale, l'esprit du 11 janvier, l'esprit du 11 janvier a... Un petit point technique, comme on dit en AG, avance son siège, voilà, comme ça on est bien dans le cadre, voilà. Et l'esprit du 11 janvier a mis un peu une chape de blond, où le débat public n'a pas aussi été légitime en dehors des affaires politiques. Certes, il y a eu des débats qui ont livré la société, comme la dégénération de nationalité, or, il n'y a pas eu de grand mouvement social sur la COP21. C'était un moment où on aurait pu avoir beaucoup d'activisme, or, elle a été réprimée. Donc, cela fait qu'il y a eu un peu une chape de blond sur le débat public, et sur la société civile, et sur la population en général. Et mon idée est que Nuit Debout, non seulement à Paris, mais en France, parce que Nuit Debout était un lieu où on pouvait se retrouver dans des places publiques, non pas pour les détails nationaux, mais pour débattre, et ça libérait la parole. Et ce que je crois et que je ressens, c'est que le sujet de Nuit Debout, certes, c'était du rejet sur la loi travail, mais l'enthousiasme qu'il y avait était aussi sur l'envie de parler entre nous, de parler librement, et la chape de blond, et nous, on a détruit cette chape de blond qui était sur la plate de la République. Presque, j'ai envie de dire, à telle enseigne qu'il n'y a pas eu d'attentat pendant les manifestations, on ne va pas mettre au défi non plus, mais il y a eu quelque chose, un endroit où on se sentait un peu libre d'exister. Effectivement, je reconnais bien la dimension de tant d'expressions de la Nuit Debout, mais le lien entre l'état d'urgence et Nuit Debout, pour moi, ne me paraît pas aussi lié que ça, parce qu'en vérité, l'état d'urgence, c'est quand même un état qui aurait pu permettre d'arrêter... Il y avait une véritable menace sur les manifestations, il y avait une véritable menace sur la liberté d'expression, il y a même eu la question qui s'est posée dès le lendemain de l'annonce de l'état d'urgence, en disant, mais est-ce que les médias, eux aussi, vont devoir arrêter de publier ? Enfin, c'est une vraie menace sur l'expression publique, ça n'a pas fait... Enfin, je ne trouve pas qu'il y a tant d'échos que ça à une libération de parole, non ? Évidemment, l'état d'urgence n'a pas provoqué de la Nuit Debout, et que la Nuit Debout n'a pas été créée contre l'état d'urgence. C'est pas ce que je crois. Je crois juste que l'endousiasme du début de Nuit Debout a eu un âme... est sans doute influencé par la chape de bloc que la population a ressenti, d'un et de deux, que le contexte d'occupation de la place de la République, notamment, est beaucoup plus spécial que d'autres qui s'occupent. Il y a un Emmanuel qui y va, Donc, ce que je veux dire, c'est que... Je sais, si on compare d'autres places et d'autres s'occupations de place, il y a eu de contextes différents. Notamment, le contexte sécuritaire n'a pas eu lieu en Espagne ou en Angleterre ou aux Etats-Unis, même si c'est trois pays où il y a eu des attentats très graves, mais ils n'étaient pas aussi... proches que les mouvements d'Occupy. Et dire que, avant, quand on occupait... Lorsqu'Occupy Saint-Paul, qui était le mouvement Occupy en Angleterre en 2011, c'était surtout une symbolique très particulière contre la finance. Mais lorsqu'on occupe la place de la République maintenant, il y a eu un sentiment qu'il y a... En tout cas, c'est ce que j'analyse. Tous les gens qui pensent la place de la République pensent... Avant, nous, debout, c'est l'esprit du 11 janvier ou l'étail des attentats. Et pour moi, c'est quelque chose, certes symbolique, mais qui a un peu influencé, même inconsciemment, pour tous ceux qui sont venus à la place de la République. Je me rappelle que, certes, il n'y a aucun lien évitant entre les deux, mais je dis juste que le contexte a influencé des gens, même inconsciemment. Je ne sais pas que j'ai été clair. Oui, alors, ça a été clair. Alors, du coup, qu'est-ce que tu penses de ce qui a été dit, par exemple, dans la vidéo de Data Girl, sur l'aspect que l'état d'urgence, c'est celui qui empêche de réfléchir, qui empêche, finalement, de voir l'image globale et de voir surtout ce qui se passe fondamental dans notre société et qu'on se précipite sur la précipitation pour essayer de réfléchir en urgence, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. C'est que là, au lieu d'être à 20 heures devant notre GTOA devant BMW TV, on se regarde entre humains, on crée du lien social, on se parle, alors qu'avant, on était atomisés individuellement et on prenait les nouvelles, notamment sur les attentats de la sécurité. Et ça, c'est une revue de ne pas subir l'oppression médiatico-politique qui, après les attentats de Charlie, puis les attentats du 13 novembre, dire « on reste pas chez nous » ou « on vient exprès le soir pour éviter les journaux télévisés », c'est un signe de résistance, et c'est un signe de libération pour ne penser pas à travers les yeux des médias. Alors, c'est une question, en fait, qui me revient souvent. Est-ce que, finalement, la coopération de la place de République n'est pas quelque chose qui suit assez facilement ou assez logiquement le 11 janvier ? Est-ce qu'il y a un lien, à ton avis, dans ce... Parce que le 11 janvier, il y avait cette volonté de dire qu'on n'avait pas peur, et donc il y avait tout ce monde qui est allé dans les rues. Est-ce que c'est aussi un peu ça ? Tu parles de reprendre la dignité, reprendre la parole. Ça fait partie un peu de ça, non ? Évidemment. Il y a beaucoup de ça. Les attentats de Charlie et des cours de la liberté d'expression, l'occupation de cette place, c'est un temps de libération de la parole, de libération de l'expression. Et c'est assez marrant. J'ai entendu le 1er ou le 2 avril, je ne sais pas, c'était au tout début, on voyait l'élan entre les villes, les différentes nuits de boue qui se produisent dans différentes villes de France. Et ça m'a un peu rappelé comment on a pu, comment les médias ont couvert les différents rassemblements après le Charlie Hebdo et après le 13 novembre. Donc je ne sais pas si la couverture est similaire, mais il y a des échos, pas qu'à Paris, mais dans les villes de Provence, même dans les petites villes de Provence, et on avait la même chose pour Charlie Hebdo et pour le 13 novembre. Évidemment, il y a un parallélisme très vague, mais il y a un parallélisme car les conditions de rassemblement sont totalement différentes, hélas. Alors, on va parler un peu plus cuisine. Comment s'est passée l'initiative que tu as eue sur ce week-end ? Comment est venue l'idée ? Dans quel moment ? Comment tout ça s'est concrétisé progressivement ? Ah, c'est assez marrant. J'étais à une conférence et quelqu'un a dit que c'était un peu exceptionnel sur la comparaison et il avait parlé de Nuit Debout et de l'état d'urgence et ça m'a mis la puce à l'oreille. Donc, on a eu l'initiative il y a encore 10 jours. Tu te rappelles du nom de la conférence ? J'ai fait un séminaire à l'EH21 et je voulais l'inviter mais je crois que je me suis pris trop sans retard. Donc, j'ai pris mon courage et j'ai dit j'allais le faire. Donc, voilà. C'est simple comme concours. Alors, et pour les invités aussi ? Enfin, c'est toi qui a concocté un peu les invités ou comment ça s'est passé tout ça ? En fait, j'ai convoqué mais trop tard. Donc, en fait, comme il n'y avait pas quelqu'un, je me suis dépouillé à être l'invité de la conférence où je devais être pas l'invité. Du coup, tu l'as préparé un peu ? Je l'ai préparé un peu mais c'est des vidéos. Je m'envite moi-même et je prépare mon intervention au lieu d'être le modérateur. Donc, voilà. Merci beaucoup. On va continuer un peu sur un bout de l'Assemblée Générale et puis après, je pense qu'on va quitter ce live qui va bientôt faire presque 3 heures. L'idée, donc, ça va être après, on va se quitter. Voilà, tout simplement. Donc, je vous remets un peu sur l'Assemblée Générale et on reprendra pour vous dire au revoir dans quelques instants. Merci encore à vous. Merci.